et alors tout le monde est bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je propose de parler des résultats de google pour le troisième trimestre 2024 la saison des résultats a commencé on a eu beaucoup de publications et on va en traiter quelques unes sur les prochaines semaines donc pour aujourd'hui on va regarder les annonces qui ont été faites les chiffres les documents financiers aussi la valorisation de l'entreprise sachant que j'avais remis mes chiffres et mes fichiers excel à jour je vais vous les partager et en fin de vidéo on conclura sur la position est ce que je conserve est ce que je vends est ce que j'achète à nouveau évidemment comme d'habitude il ne s'agit en aucun cas concerne investissement je vous partage mes chiffres ma vision sur une entreprise mais faites vos propres analyses vous êtes responsable au final de votre argent alors google c'est une entreprise qu'on avait beaucoup acheté pendant la baisse notamment fin 2020 de début 2023 on avait eu beaucoup de peur autour de l'entreprise avec tout ce qui est intelligence artificielle je me rappelle de messages expliquant que chat gpt allait tuer l'entreprise que c'était la fin de google on en parlera un petit peu plus tard notamment au niveau de la publicité et des recherches google ça se passe pas si mal que ce qui avait été prévu par beaucoup évidemment je dis ça de façon un petit peu sarcastique pour pointer le fait que c'est ok d'avoir des émotions et des peurs mais que si on est rationnel on peut faire des bonnes affaires en bourse comme d'habitude je vous partage ma position si j'en ai une actuellement j'ai un petit peu plus de 8000 dollars sur l'entreprise pour 64% de gains latents et clairement l'entreprise a participé à très bien tiré le portefeuille sur la dernière année comme vous voyez au niveau de mon pointeur ici le portefeuille va bien et j'en remercie google ainsi que pas mal d'autres titres qu'on a été beaucoup acheté sur la chaîne enfin je préciserai que google est une très grosse entreprise aussi bien sur les indices nasdaq 100 que snp 500 donc si vous avez des etf vous êtes bien exposé à google et enfin l'entreprise suite à ces très bons résultats va a priori ouvrir en bourse à un petit peu plus de plus 5% à l'ouverture l'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter sur un an sur ce trimestre de plus 15% et de plus 16% si on prend pas en compte les taux de change c'est clairement bon et on le verra un petit peu plus tard c'est encore meilleur que ce que j'ai prévu dans mon analyse chiffrée que vous avez ici et donc ça veut dire pour l'instant l'entreprise est tout à fait en ligne avec ce que j'ai prévu dans mes chiffres on a eu plus 13% sur les services plus 35% sur le cloud et aussi je tiens à le dire et on va le voir après ils ont encore augmenté leur marge l'entreprise est très bien gérée et on ira voir un petit peu plus tard dans les documents effectivement ils arrivent à limiter leurs dépenses tout en augmentant plus les revenus donc ça augmente évidemment les marges le pdg sundar pichai nous précise aussi que tout ce qu'ils sont en train de faire en intelligence artificielle est clairement l'entreprise pour eux ils sont sur la bonne voie sur le long terme et ils sont décidés à continuer à innover justement pour aider aussi bien leurs partenaires que leurs clients et ça clairement ça nous efface pas mal de peur qu'on a vu autour de la publicité chez google rappelez vous quand même que plus de la moitié du chiffre d'affaires clairement vient de la publicité évidemment le cloud et les services sont en train de monter en puissance vous voyez ici plus 35% en un an sur le clair sur le chiffre d'affaires mais actuellement gros du business c'est la publicité sur google sur youtube et dans leur réseau et si vous regardez sur un an ici on a une croissance à deux chiffres sur la publicité donc c'est une bonne chose l'entreprise est en train de résister à la concurrence est d'ailleurs bien évidemment que sur l'ia il ya des risques et que ce long terme google va devoir s'y mettre à fond pour garder ses parts de marché mais en tout cas moi personnellement je regarde pas la peur et les trucs court terme je regarde les chiffres et justement en parlant de chiffres notamment vous constatez que le chiffre d'affaires augmente plus que l'année d'avant si on compare d'un trimestre à l'autre donc si on prenait le troisième trimestre 2023 par rapport à 2022 on avait fait plus 11% et là on vient de faire plus 15% et regardez les marges opérationnelles on est passé de 28% à 32% en un an donc on a augmenté les marges et on est actuellement sur des marges nettes de 29% ce qui encore une fois est beaucoup plus élevé que ce que je mets dans mon analyse mais comme d'habitude je suis prudent dans mes chiffres premièrement parce que j'aime prendre des grosses marges de sécurité et aussi du coup ça me permet de faire des bonnes affaires si on va dans les comptes de résultats et au niveau de la trésorerie donc au niveau du cash issu des opérations l'entreprise génère énormément de cash qu'on l'a vu avant au niveau des marges et d'ailleurs on regarde un petit peu plus tard la marche souffle trésorerie disponible parce que justement si vous regardez l'entreprise est en train de dépenser beaucoup en capex donc investissement va notamment dans tout ce qui va être les serveurs pour le cloud les serveurs aussi pour tout ce qui est calcul en intelligence artificielle donc le flux trésorerie disponible clairement un petit peu de difficulté en ce moment par rapport à l'époque ça va toujours très bien je vous rassure mais c'est à pointer aussi je tiens à préciser qu'ils ont beaucoup de compensation en action pour les employés la direction cependant si vous regardez ça n'a pratiquement pas augmenté sur un an et d'ailleurs ils l'avaient précisé ils ont fait des coupes dans les dépenses dans les employés et justement ils sont en train de réduire la voilure à ce niveau là et ça d'ailleurs vous le retrouvez aussi à droite regardez on a fait plus 15% de croissance le chiffre d'affaires comme on le disait sur un an par contre sur les coudes revient pour faire les ventes on est à plus 10% sur la charge développement plus 9% sur les ventes et le marketing plus 1,2% et surtout ce qui est général administratif donc tout ce qui est la gestion de l'entreprise administratif et c'est tout le reste des dépenses on est à moins 12% l'entreprise est en train de serrer la ceinture pour augmenter les marges et il n'empêche que ça n'empêche pas le chiffre d'affaires d'augmenter et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir parce que des marches qui monte quand le chiffre d'affaires continue à monter pour moi c'est un bon signe tout simplement parce que bonne gestion de l'entreprise et capacité à fixer les prix parce qu'on augmente les marges on augmente pas autant les dépenses bravo donc l'entreprise sur le niveau du cash flow une fois qu'on prend le cash issu des opérations on retire tout ce qui est investissement on retire aussi les compensations en actions et on va regarder où va le cash et bien si vous regardez le cash clairement il part énormément dans le rachat d'actions l'entreprise rachète massivement ses actions ce qui est dur retour sur investissement déguisé pour nous même puisqu'il ya moins de parts dans le gâteau et donc chacune de nos actions vaut plus en pourcentage de l'entreprise et on voit aussi qu'ils ont commencé à payer un petit dividende alors je tiens à dire que sur le long terme je vais surveiller ce capex donc les investissements serveurs etc parce que ok c'est bien qu'il augmente c'est bien que ça va permettre aussi d'augmenter le chiffre d'affaires et les marges par contre un moment quand même falloir vérifier qu'il n'aille pas vers l'infini qu'ils arrivent à le stabiliser voire même à le baisser parce que je voudrais pas que ce soit une course éternelle ou un serpent qui se ment à la queue où faut toujours acheter plus de machines pour augmenter le chiffre d'affaires pour moi faut le surveiller il ya un moment il faut quand même que ces machines puissent être amorti sur le long terme mais pour l'instant rien qui me choque alors je voulais aussi revenir un petit peu sur les risques qu'on peut voir en ce moment les choses à surveiller pour votre analyse qualitatif que je vous invite évidemment à mener alors déjà chaque fois je blague sur l'histoire du tchat gpt qui doit tuer google c'est certain et si je dis ça c'est parce que c'est ce que les médias disait on l'entendait partout je sais pas si vous en rappelez vous étiez peut-être pas encore la fin 2022 début 2023 il y avait vraiment beaucoup de peur sur tout le marché et d'ailleurs c'était pas que google meta se faisait massacrer on avait fait des très bonnes affaires en bourse et si je dis ça du coup c'est surtout pour appuyer sur les émotions et la mentalité court terme montrer que ça peut être dangereux mais aussi et surtout que ça peut nous permettre de faire des très bonnes affaires à l'époque quand quelqu'un voulait nous vendre du google autour des 80 dollars et bien moi je leur disais merci et je l'achetais par contre comme je disais juste avant bien évidemment que l'intelligence artificielle va faire évoluer ses business et google ne doit pas rater l'opportunité ça doit faire partie de votre thèse d'investissement il faut pour moi aussi surveiller les risques qu'on a autour de procès qui pourraient être fait au niveau de l'anti-concurrence aux états unis et aussi les élections qui vont avoir lieu parce qu'évidemment des entreprises aussi grosses peuvent être impactées par la politique et au final mener votre analyse qualitative elle doit être très poussée pour moi avant d'investir sur toute entreprise quelle qu'elle soit et ici je vous donne des pistes de réflexion alors maintenant on va parler chiffres et valorisation de l'entreprise j'avais d'ailleurs remis mes chiffres à jour comme vous voyez ici en août 2024 d'ailleurs envoyé que j'en avais fait une vidéo dans le programme de formation ce qui permet aussi de faire un instant publicité puisque comme vous le savez je suis mon seul sponsor et si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage sur l'investissement en bourse sur le long terme comment faire des fichiers analyse avoir accès à tous les modules de formation mais vidéos exclusives accès aussi évidemment à mon portefeuille mes fichiers de prix cible etc à savoir que tout ça vient aussi avec un accompagnement sur plusieurs mois pour pas que vous soyez seul fasse une énième formation vidéo mais je suis là pour répondre à vos questions en appel individuel n'hésitez pas à prendre un appel avec moi même afin que je vous présente l'intégralité du programme que je réponds à vos questions si vous souhaitez nous rejoindre donc pour mes chiffres ce qui est quand même intéressant pour moi d'ores et déjà c'est que vous voyez que j'avais prévu pour 2024 14% de croissance sur le chiffre d'affaires on est en train de faire mieux on verra en 12 mois glissant on fera la conclusion est aussi et surtout au niveau des marges vous voyez que j'ai été très prudent avec mes 22% sur le long terme actuellement on est à 29% on va regarder les marges juste après ça n'a pas été qu'à toutes les années c'est pour ça que je suis prudent bref en prenant une marge de sécurité en faisant du rachat d'actions et en prenant un prix fixé par le marché dans le futur notamment fixant sur la médiane historique sur les dix dernières années et en prenant évidemment une marge de sécurité dessus je me retrouve à un prix à payer pour l'entreprise autour d'aller 150 dollars peut-être 160 grand maximum et quand je le fais sur les flux de trésorerie disponible d'ailleurs voyez je l'ai écrit ici je précise de suite prudence pour faire une analyse sur free cash flow sur google car les capex sont en train d'exploser avec les investissements sur le serveur elia et donc clairement sur cette entreprise précisément je vais préférer me placer sur une projection au niveau des bénéfices donc voilà un petit peu pour prix que je souhaite payer pour l'entreprise maintenant on va aller voir les graphiques donc là déjà voyez sur dix ans ont composé la croissance du chiffre d'affaires qui est impressionnante à 18% par an comme vous le voyez ici et si on regarde sur deux millions de 2023 on voit qu'on avait effectivement ce ralentissement qui avait clairement fait aussi corriger l'entreprise en bourse on en avait parlé et par contre là on revoit cette magnifique accélération maintenant si on va voir au niveau des marges alors c'est une entreprise qui est clairement des très belles marges sur le long terme vous voyez la médiane sur dix ans au niveau des marges brutes on est à presque 57% et sur les marges nettes on est à 21,5% d'où d'ailleurs comme vous l'avez vu mon 22% dans l'analyse j'ai pas pris les points hauts qu'on fait actuellement j'ai plus pris une médiane sur dix ans donc une entreprise rentable et bien gérée et d'ailleurs on peut aller voir la marge aussi sur les flux de trésorerie que j'ai pas rajouté et vous allez constater comme je vous le disais tout à l'heure qu'elle est très bonne avec une médiane on le voit sur dix ans à pas loin de 22% aussi par contre récemment vous constatez qu'on est en train de baisser sur le flux de trésorerie et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure les capex augmente et donc forcément la marche au flux de trésor baisse un peu c'est pas quelque chose qui forcément m'inquiète mais c'est à surveiller comme je vous le disais c'est quelque chose que je vais suivre dans le temps si on regarde maintenant tout ce qui est flux de trésor auxquels on a enlevé les compensations en actions par rapport au cash la dette etc donc on constate que l'entreprise déjà je tiens à le dire voyez elle rachète beaucoup d'actions et d'ailleurs si on prend le flux de trésorerie disponible et qu'on prend toutes les actions qui rachètent ils sont limite quand on le fait à la calculette mais après en même temps si demain il décide d'arrêter d'acheter les actions c'est pas un problème c'est pas comme si justement il n'avait pas de flux de trésorerie disponible alors qu'il leur en fallait là c'est l'inverse ils en ont tellement qu'ils utilisent attire l'arigot et ben il rachète des actions tant mieux et d'ailleurs il commence aussi à payer un dividende et d'ailleurs quand je vous dis tant mieux rachète des actions s'ils étaient pas en train d'investir massivement aussi en capex je serais pas fan mais on voit que l'entreprise elle réinvestit énormément d'argent aussi dans son business en recherche et développement etc donc ça me dérange pas qu'elle rachète des actions elle a juste énormément de cash elle sait plus quoi en faire parce que je tiens à rappeler que quand on a des business aussi rentable une des choses les plus dures à faire d'ailleurs c'est de bien allouer le cash ne pas le mettre dans n'importe quoi dans un achat fait parce qu'on a trop de cash on sait plus quoi en faire si l'entreprise ne sait pas investir plus en capex de façon intelligente et bien autant qu'elle rende l'argent aux actionnaires et donc juste pour finir vous voyez qu'au niveau du cash et de la dette on n'a aucun problème à couvrir la dette si il le faut donc l'entreprise est saine financièrement au niveau du dividende il commence à payer on a un tout petit rendement de 0 47% il vient juste de commencer à le payer je préciserai juste cependant qu'ils ont aucun problème à le payer vous voyez ici aussi bien le taux de distribution sur les bénéfices que sur le plus de trésor on est un petit peu plus de 11 et à presque 16% respectivement donc rien à dire à ce niveau maintenant dernier point les valorisations on va regarder historiquement ce qui s'est passé on voit que l'entreprise quand même si vous regardez les graphiques à la tendance à moins se valoriser que il y a encore quelques années ce qui est pas quelque chose qui me choque parce que clairement à l'époque si vous regardez par exemple en 2018 2019 quand j'ai commencé la bourse on était quand même sur des valorisations plus élevées et si vous regardez récemment vous allez voir au moment où on l'a acheté fin 2022 début 2023 là on était regardé sur des per qui étaient sous les vins des prix par rapport à chiffre d'affaires sous le 4 alors si l'entreprise qui a quand même des marges assez impressionnantes pour cette valorisation et si vous regardez par contre récemment on constate que les valorisations remonte notamment sur le flux de trésorerie ça d'ailleurs comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à mes fichiers excel je me base pas trop sur le flux de réseau pour la valoriser parce que je ça fait pas beaucoup de sens vu les investissements qu'ils ont je préfère me baser sur les bénéfices et là vous constatez que récemment on est revenu sur des niveaux un petit peu plus élevé mais rien de choquant non plus et ça d'ailleurs ça va nous amener à ma conclusion tout d'abord je me permet de prendre mon temps car ma position est construite ensuite on est en ligne avec mon analyse c'est à dire que quand je regarde ce que j'avais prévu dans mon fichier excel et je vois ce qu'elle est en train de faire on est même en train de faire un peu mieux aussi bien ce chiffre d'affaires que sur les marges donc rien à dire l'entreprise elle exécute elle fait ce que j'avais prévu et donc maintenant je vais la laisser faire ce qu'elle a à faire sur le long terme je vais pas aller vendre parce que j'ai 64% de gains latents l'entreprise elle est en ligne elle est pas extrêmement survalorisée donc il n'y a pas de problème pour moi je la conserve et je vais lui laisser le temps devant elle tant que tout se passe bien entre ce que j'avais prévu et ce qu'elle est en train de faire je trouve l'entreprise un tout petit peu cher mais rien de choquant et je dis un peu cher aussi par rapport au fait que mes analyses sont extrêmement conservatrice vous avez vu les chiffres que j'ai mis par rapport à ce qu'elle est en train de faire je suis beaucoup plus prudent et d'un côté tant mieux parce que ça nous a permis de la payer vraiment pas cher sur la chaîne à l'époque et d'ailleurs si vous voulez faire des analyses comme ça aussi prudent pour vraiment trouver des bonnes affaires comme on trouve d'ailleurs des affaires en ce moment en 2024 j'en parle d'ailleurs souvent sur la chaîne et les actions que j'ai en ce moment on verra dans quelques années si c'est les nouveaux google pour mon portefeuille et donc voilà si vous voulez voir un petit peu tout ça n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos sur la chaîne ou prendre un appel avec moi même comme je vous le disais donc pour conclure je conserve clairement ma position aucune raison de la vendre et si ma position n'était pas construite avec le prix de revient unitaire que j'ai que je trouve intéressant je m'y intéresserai en ce moment à noter aussi qu'elle est présente dans les indices aux états unis comme je vous le disais notamment le nasdaq et le snp 500 donc vous êtes clairement très bien exposé à cette entreprise si vous avez des etf j'espère que la vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à en parler en commentaire sur le discord en dm sur instagram je vous retrouve en appel en individuel pour ceux qui le souhaitent je souhaite une excellente journée et à bientôt pour le prochain épisode